Merci d'être venu ce début de matinée, deuxième jour, après une première journée vraiment très intéressante. Notamment, qui était là hier après-midi à la présentation sur le fait de recréer son docker ? D'accord, un tiers de la salle, ok. Bon, c'était une bonne présentation qui a montré un certain nombre de choses qu'on va revoir un petit peu et on va aller moins loin sur certains aspects et dresser un tableau un peu plus large que ce qui a été montré hier, mais c'est assez complémentaire. Donc on va vous parler des conteneurs sous Linux en regardant un peu plus sous le capot quelles sont les technologies, quels sont les concepts qui servent à créer des conteneurs sous Linux. On va vous apporter une vision subjective. On va se présenter juste après, on a construit notre expertise avant l'existence des conteneurs, en tout cas avant leur popularisation, et on a adopté progressivement les conteneurs, mais du coup on a forcément un retour, une expérience assez différente, assez différente des personnes qui n'ont connu que des conteneurs, qui ont démarré leur vie de sysadmin ou de DevOps que depuis peu d'années, qui n'ont fait que ça. Donc c'est une vision assez différente, mais du coup qui peut avoir un certain intérêt. Donc on va se présenter rapidement. Donc Jérémy Lecour et Grégory Colpart. On fait partie de la société Evolix, qui est une société à Marseille qui fait de l'hébergement et de l'infogérance, qui existe depuis 14 ans. On est une vingtaine de personnes, et nos bureaux principaux sont à Marseille, et on a également des bureaux à Montréal, notamment pour assurer l'infogérance 24h sur 24. Et ce qu'on fait, juste quelques chiffres, on infogère surtout des serveurs Debian et OpenBSD. On en a environ 800 et on a une centaine de clients. Donc là c'est rapide, on peut passer, c'est un peu ce que j'ai dit. On fait de l'infogérance, de l'hébergement. On est à Marseille-Montréal. Et le mot-clé, voilà, c'est donc Linux, on fait surtout de l'infraweb, de la virtualisation, d'ailleurs on va introduire un petit peu le propos par ça. Des conteneurs, et on aime beaucoup, ça n'a rien à voir avec la présentation, mais on aime beaucoup Ansible. Vous avez des stickers Ansible ici, si vous voulez en piquer quelques-uns. Et pour finir sur Evolix, mais c'est pour donner aussi un petit peu le contexte et comment on a construit notre expérience, on travaille avec des agences web, des médias, et des éditeurs de logiciels. Du coup, un petit contexte et un petit titre historique. Donc là on va parler un petit peu de la virtualisation, on va faire un petit retour dans le passé, mais juste pour contextualiser. Dans les années 2000, on a vu une certaine démocratisation, la virtualisation, avec des logiciels comme VMware, ou Xen, KVM, VirtualBox, qui existent toujours, mais du coup c'est un petit peu le départ de la virtualisation. Le principe était d'émuler le matériel, donc d'émuler du matériel très simple, pour installer un OS qui lui ne comprend pas qu'il est virtualisé au départ. Donc en gros, on a une petite fenêtre, on voit carrément un BIOS démarrer, comme on le verrait dans une machine normale. Et ensuite on peut faire une installation. Ça a l'avantage qu'on peut installer tout type d'OS, vraiment, parce que ça émule généralement du matériel qui est assez simple, avec des drivers qui sont présents dans la plupart des machines, du Linux, du DSD, et donc on était vraiment indépendant de l'OS virtualisé. Même si, progressivement, on a vu apparaître, notamment ce qu'on appelle la para-virtualisation, c'est finalement, un petit peu notamment, avec les logiciels libres avec Xen, où on ne passe plus par une phase de BIOS, et finalement, l'OS a conscience qu'il est virtualisé, et il y a un certain nombre de drivers spécifiques qui sont faits pour, du coup, tout ce qui est virtualisation. Et on est déjà dans des OS qui ont conscience qu'ils sont virtualisés. L'autre approche par rapport à la virtualisation, c'est l'isolation de processus. Donc le principe, c'est de pouvoir enfermer un ou plusieurs processus dans une sorte de prison pour lui permettre de limiter ce qu'il va pouvoir voir et faire. Et on connaît, par exemple, Schrute et Jail, qui sont donc des systèmes qui permettent de limiter, notamment, l'accès au file system, le file system étant une des ressources possibles, et une des ressources utiles sur le système. Ce sont des techniques qui sont assez anciennes. Schrute, ça date de 79, 1979, bien sûr. Tu étais né en 79 ? Oui. Depuis pas longtemps, mais oui. Et Jail sous BSD, c'est 82, donc c'est déjà assez ancien. On voit que la virtualisation, ça démarre à partir de 2000. Une des caractéristiques de l'isolation de processus par rapport à la virtualisation, c'est qu'on va être dans une contrainte d'homogénéité au niveau de l'OS et au niveau du noyau. Ce ne sont que des processus dont on va limiter le périmètre, mais ils fonctionnent sur le même OS, sur le même noyau, etc. Et donc c'est un avantage, mais aussi une limitation. On ne peut pas installer un BSD à l'intérieur d'un Linux du point de vue de la conteneurisation. Les conteneurs en eux-mêmes. Alors le terme conteneur, c'est un terme qui a été introduit par LXC vers 2008, à peu près. Le principe, c'est d'aller dans cette optique d'isolation vers la limitation des ressources qui sont allouées et qui aient des échanges pour ces processus-là. Et ça, ça va s'appuyer en particulier sur deux choses. Les namespaces, qui contrôlent ce que les processus peuvent voir. Est-ce que je peux voir la carte réseau ? Est-ce que je peux voir telle partie du file system ? Est-ce que je peux voir d'autres processus ? Les utilisateurs, etc. Et on va y revenir un peu plus en détail. Mais aussi les C-groups, donc les control groups, qui permettent de limiter ce que les processus peuvent faire avec les ressources auxquelles ils ont accès. Donc, si on brosse un peu l'ensemble des caractéristiques et technologies qui sont liées au conteneur, on va commencer par exemple par le réseau. Sur la partie réseau, on va faire à chaque fois un petit parallèle avec la virtualisation. Donc, quand on virtualise, là, on n'a pas le choix. On émule un OS complet. Et du coup, on émule une carte réseau. L'avantage, c'est ce qu'on va voir avec les conteneurs, c'est que généralement, on peut faire soit ce qu'on faisait avec la virtualisation, ou alors on a un choix plus simple parce qu'on accède directement aux noyaux qui tournent. Donc, classiquement, on peut faire ce qu'on appelle du bridge. C'est-à-dire, on va créer un bridge sur l'OS. Et du coup, dans le conteneur, on va pouvoir accéder directement à la couche réseau par ce bridge. Pour simplifier grossièrement, mais un bridge, c'est comme presque une sorte de switch. On aurait une carte réseau virtuelle qu'on aurait affectée au conteneur et on les branche de manière logique à l'intérieur. Exactement. Et on peut faire aussi du NAT, notamment les deux. Par exemple, Docker fait les deux, c'est-à-dire qu'il crée, en tout cas par défaut, il y a plusieurs possibilités, mais il crée un bridge sur lequel il intercepte les paquets pour pouvoir faire du NAT avec une adresse IP privée. Mais avec du bridge, on pourrait aussi avoir, tout simplement, sans être dépendant de la machine haute, comme on fait par exemple avec de la virtualisation, avoir par exemple une IP publique directement dans la machine virtuelle ou même directement dans le conteneur. Et l'avantage du coup des conteneurs, ce que là, on ne peut pas du tout faire avec la virtualisation, c'est qu'on peut partager la couche réseau avec l'hôte. Donc, il faut voir quel est l'usage nécessaire. On y reviendra un petit peu sur les différents usages. Mais on a la possibilité de dire, en fait, la couche réseau, on partage la même couche réseau. Donc, il n'y a pas de notion d'avoir une nouvelle carte réseau. Il n'y a pas de notion de gérer du NAT, de gérer du bridge ou autre. On va directement accéder à la couche réseau. Et puis, si par exemple, on ouvre un port, on écoute en TCP 80, ça va être directement le port 80 qui va être accessible sur la machine. Alors évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Si le port de la machine est déjà occupé ou si on veut mettre plusieurs conteneurs qui écoutent sur le port 80 et si on partage la couche réseau avec l'hôte, du coup, on ne pourra pas le faire. On pourra évidemment écouter seulement sur le port 80. Si on regarde un petit peu, alors ça, c'est dans les grandes lignes, mais c'est quand on démarre, du coup, une machine sous Docker, c'est pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on voit dans les grandes lignes, donc là, c'est IP table. Donc, le Docker, en tout cas, sur la dernière version de... sur Debian 9, utilise encore IP table. ça utilise un bridge qui s'appelle Docker 0, qui est donc, du coup, installé sur la machine et ça crée, du coup, des chaînes pour pouvoir intercepter le trafic. Donc là, on est dans la version par défaut. Si tu passes sur le suivant, dans la chaîne filter, en gros, là, ce qui a été fait, c'est que le Docker, par défaut, utilise une plage d'IP qui est en 172.17.16. Donc là, je pense que, du coup, il y a un Docker qui a été démarré sur le 0.2 et qui écoute sur le port 9000. Donc, le but, c'est de mapper le port 9000 de la machine vers le port 9000 du conteneur. Du coup, c'est pour regarder un petit peu comment ça marche sur la couche réseau. En fait, Docker lui-même, qu'est-ce qu'il fait ? Il manipule les règles IP table et il crée en post-routing... Il fait du masquerade pour, du coup, gérer du NAT et qu'on puisse faire du réseau sortant. Et puis, il redirige le port 9000 de la machine vers le port 9000 du conteneur. Voilà un petit peu comment il gère la partie réseau. Du coup, on a aussi la partie stockage. On a aussi la partie stockage. On va être sur un principe un petit peu similaire. C'est-à-dire que dans notre conteneur, on peut avoir des montages classiques, c'est-à-dire avoir une partition qui est dédiée au conteneur. On peut faire du LVM, on peut faire un certain nombre de choses. Mais aussi, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec la virtualisation, en tout cas, on ne peut pas faire simplement, si on peut avoir un accès direct au file system de l'autre. et donc, on peut accéder, autant avec une machine virtuelle, du coup, on est obligé de recréer une table de partition. Puis, il ne faut pas accéder en même temps. On ne peut pas faire un montage en même temps dans la VM, en même temps sur l'autre, en même temps si on utilise un file system comme ext4 sur Linux, par exemple. Alors que là, finalement, c'est juste un répertoire. Par exemple, on accède au répertoire. Puis, si même on crée, depuis la machine, on crée un fichier, il sera directement visible dans le conteneur. Donc, du coup, c'est très simple. Si on veut faire des modifications de configuration, que ça ne démarre pas ou autre, on peut accéder directement avec des fichiers. Et donc, après, on a les namespaces. Donc, on a vu hier dans la présentation que c'était un élément très, très important des conteneurs. Donc, le principe de namespace, donc les espaces de nommage, c'est que c'est un... c'est une organisation hiérarchique arborescente. C'est donc un arbre, en fait. C'est inspiré de plans neufs. C'est une version simplifiée qu'on retrouve là dans Linux et dans le kernel Linux. Mais c'est, en fait, le principe d'avoir une arborescence où on peut créer des branches et les feuilles qui seront sur ces branches ne verront pas ce qui se passe sur les branches supérieures. Et donc, on va pouvoir définir comme ça tout un tas de branches. On va détailler un petit peu. Ça a commencé à arriver sous Linux en 2002 avec le noyau 2.4, 2.4.19. C'était le namespace mount. Comme il disait hier, donc, du coup, c'est le tout premier. D'ailleurs, il s'appelle NS. Il n'avait même pas son propre petit nom. À peu près aux alentours de Linux 3.8, on a eu de plus en plus de namespaces qui ont permis de commencer à faire vraiment sérieusement des conteneurs. Et à partir de la version 4.10 de Linux, là, on a eu les sept espaces de nommage qu'on a encore, qu'on a maintenant. Donc, MNT, c'est mount, c'est les limitations d'accès au file system. PID, c'est ce qui permet de recréer, comme on l'a vu pareil hier, le fait d'avoir, par exemple, un conteneur avec un utilisateur qui est root dans son environnement à lui, mais qui est en fait mappé sur l'utilisateur qui l'a démarré dans le namespace supérieur. Et du coup, d'avoir une sorte de table de correspondance entre les PID. Pardon, c'est les users à ce niveau-là. Je suis confondu. Les PID, c'est le même principe sur les identifiants de process. C'est-à-dire que le PID 1, qui est le premier lorsqu'on démarre son ordinateur, ensuite, il y a toute la chaîne. Et puis, si on démarre un conteneur à un endroit, le premier processus de ce conteneur va avoir le PID 1, alors qu'il ne l'a pas sur la machine haute. Et du coup, on a tout cet arbre imbriqué. On a aussi UTS, qui est fermé de la gestion des hostnames, etc. IPC, qui gère la communication interprocess, donc on peut autoriser ou pas des communications entre les processus. On a la partie net, qui correspond au réseau. Donc, est-ce qu'un conteneur peut accéder au réseau et comment ? C'est ce qu'on a vu avant. Et enfin, la partie C-group. Donc là, c'est juste de savoir dans quel C-group il est, et qui nous amène du coup à ces groupes. Pardon, juste une petite chose intéressante, c'est que ça évolue, on rajoute des namespaces au fur et à mesure dans Linux. Et il y en a quelques-uns qui sont proposés. Aujourd'hui, par exemple, le temps, la gestion du temps, n'est absolument pas concernée par les namespaces. L'horloge de la machine qui démarre, la machine principale, est utilisée par les conteneurs. Et on ne peut absolument pas changer ça. Et il y a une vraie demande, un vrai besoin pour pouvoir le faire. Par exemple, pour faire des conteneurs et faire des tests en simulant des horloges qui ne sont pas l'horloge système. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a syslog aussi qui pourraient probablement être ajoutés dans la liste des namespaces. Et donc, ces groupes, c'est ce qui permet de limiter ce que les processus peuvent faire avec les ressources auxquelles ils ont accès. Donc, ces groupes, ça veut dire control groups. Ça existe dans Linux depuis 2.6, c'est 2008 à peu près. Et c'est ce qui permet de faire de la limitation de ressources. C'est aussi ce qui permet de faire de la priorisation. Donc, une fois qu'on a donné un certain nombre de ressources, par exemple, pour les CPU, on peut dire qu'on va attacher un processus à un certain CPU et pas les autres, etc. Donc, on peut faire cette priorisation. On peut aussi faire de la mesure d'usage. En anglais, on parle d'auditing. Et c'est ce qui va permettre de savoir tout ce qui est consommé en termes de ressources par les processus dans les conteneurs et éventuellement de faire des rapports d'utilisation. Par exemple, si on veut facturer à des clients en fonction du niveau de CPU, du niveau de mémoire qui est réellement utilisé, ça va pouvoir nous servir, mais ça peut aussi nous servir pour faire simplement du monitoring, de bon fonctionnement, etc. C'est très pratique. Et enfin, le contrôle d'exécution. Donc, ça, c'est ce qui va permettre, par exemple, de geler un processus dans son fonctionnement, d'en copier son état et éventuellement de le relancer. Et c'est notamment grâce à ça qu'on peut faire de la migration. On va avoir un processus qui va démarrer dans un conteneur. Enfin, en fait, un conteneur et ses processus vont démarrer sur une machine et éventuellement, on va vouloir les migrer. Donc, on va faire un gel, une copie d'état, on migre. Et ça, ça peut se faire notamment très rapidement. Et c'est ce qu'on retrouve dans Docker, dans LXD et dans quelques autres systèmes. Un des points importants pour les conteneurs, notamment en termes de choix et de sécurité, c'est la partie, est-ce qu'on a des conteneurs qui sont privilégiés ou non ? Après, ça dépend des usages. Notamment, il y a un cas d'usage qui est des fois sur un système. On lance un conteneur parce qu'on veut lancer un processus avec une version qui est juste différente. Et au lieu de le compiler, par exemple, en local sur la machine, on veut juste le lancer avec des bibliothèques qui sont différentes ou autres. Et donc, on a le choix de dire est-ce qu'on lance le conteneur en mode privilégié ou non ? mode privilégié, c'est-à-dire qu'en gros, quand on est root dans le conteneur, ça veut dire qu'on est également root sur l'autre. Alors, bien sûr, si on veut utiliser ça pour le distribuer à différents process et avoir une séparation, il ne faut surtout pas faire ça. Mais du coup, ça peut quand même avoir son utilité si on veut simplement lancer un process très simple. Quand on n'est pas dans une problématique de sécurité mais une problématique d'isolation pour des raisons notamment de version en route, c'est effectivement extrêmement pratique. Ensuite, il y a un deuxième choix qui est important. Alors ça, ce n'est pas vraiment un choix technique, c'est plus un choix d'organisation, on va dire, sur la façon dont fonctionnent les conteneurs. C'est soit on peut gérer les conteneurs comme étant un conteneur système. Et en fait, qu'est-ce que c'est un conteneur système ? Donc là, il n'y a plus de notion, on lance un BIOS, etc. Mais le principe, c'est qu'on va lancer un premier process qui va être un process d'init comme sur un vrai système. Donc le PID 1, ça va être un minit, par exemple, système D et qui va lui gérer un arbre de process. Donc ça, c'est ce qui va se passer souvent avec LXC où LXC va lancer, par exemple, un système D comme on verra un exemple juste après pour gérer, comme avec un système, un certain nombre de process, plusieurs démons, un démon SSH, un démon Apache, etc. Mais il y a une autre façon de faire et qui est en fait, notamment, plus la façon de faire, notamment sur Docker. Mais c'est juste un choix. En fait, il n'y a rien qui oblige à faire plutôt l'un que l'autre. Mais c'est fait pour fonctionner comme ça. C'est en fait, on lance uniquement un process. On ne lance pas un process d'init. On va lancer, par exemple, un démon PHP-FPM. Et on ne va lancer que ça. Et en fait, dans le conteneur, on va capturer tout ce qui est stdr, stdout, ça va être en fait la sortie du seul process qu'on a lancé. C'est exactement ce qu'on a vu hier, d'ailleurs. Donc, ce process SPM va avoir le PID 1. Et si on arrive à se connecter, à s'attacher, à exécuter un bash et qu'on fait un PSAX, on verra que ça. Il n'y aura pas d'autre. Et si on stoppe le démon, le conteneur s'arrête. En fait, la vie du conteneur, elle est limitée au fait de est-ce qu'on lance ou pas le démon. Et c'est là où je fais presque un... Je reviens, je fais un parallèle avec la virtualisation. On a parlé de la virtualisation, on a parlé du ch-root. Il faut bien avoir en tête que tout ce qui est conteneur, en fait, on ne lance pas un vrai système. On peut le faire en lançant un système comme SystemD qui gère un certain nombre de process. Mais en fait, c'est juste des process qui sont plus ou moins isolés, plus ou moins limités. C'est ce qui permet finalement de dire « Ok, dans mon conteneur, je lance juste un démon. Et puis, j'ai un autre conteneur où je vais lancer un deuxième démon et je vais capturer le STDR, STDout. » Souvent, on dit que les conteneurs, c'est une solution de virtualisation légère. Ça, c'est une mauvaise vue, on va dire. C'est plutôt quelque chose qui est... En fait, c'est des... Un ch-root sous stéroïdes. C'est Jérôme de Tadzoni qui disait ça. C'est des process qui sont, on va dire, boostés, on va dire, ou limités pour gérer un certain nombre de fonctionnalités. Est-ce que jusque-là, il y a éventuellement des questions avant qu'on passe à une exploration un peu plus sur les différentes options qu'on a, les différents produits, etc. ? Oui ? Alors, du coup, je répète la question. Est-ce qu'avec un conteneur système, on est obligé de donner plus de droits pour pouvoir faire ? Alors, je dirais oui et non. Disons que si on veut lancer tout un init, il faut que l'init ait le droit de faire tout ce qui est nécessaire. Donc, forcément, il va avoir plus de choses. Après, ça va dépendre vraiment précisément de ce que tu veux faire. Dans la pratique, quand même, souvent, oui, on essaie de lui donner plus d'accès pour qu'il puisse avoir un accès au réseau, par exemple, au réseau externe ou autre, ce qui n'aura pas forcément besoin, juste un conteneur applicatif. Mais après, je ne vois rien qui oblige à donner plus de droits dans un certain cas. Après, la bonne pratique, généralement, c'est d'essayer de limiter au maximum, finalement, les droits. Je ne sais pas si tu vois des droits qu'on pourrait supprimer. Des droits en termes de namespace, ça pourrait être pertinent. Effectivement, si une base de données n'a pas besoin d'avoir accès au réseau, on peut lui limiter son accès au réseau. Mais après, là, je dirais que ce n'est pas spécifique à la partie système. C'est plus en fonction de ce que tu souhaites faire. Limiter, de toute façon, c'est une bonne pratique. À ce niveau-là, on reviendra à la toute fin sur ce qui semble important à faire, notamment en termes de sécurité, c'est que ça n'est pas, comme la virtualisation, un espace parfait en termes d'isolation. Il peut se passer plein de choses. Il y a des limites à ce que le kernel permet d'isoler, etc. Donc, il faut segmenter, isoler le plus possible. Je dirais qu'en pratique, je pense que les conteneurs systèmes et les conteneurs applicatifs, notamment du LXC par défaut, il faut faire attention que LXC par défaut, il est en mode privilégié. C'est souvent là où il faut changer cette option. mais par défaut, je pense qu'elle met à peu près le même niveau de droit. Sur la partie réseau, généralement, il y a besoin d'accéder quand même à faire des mises à jour à un certain nombre de choses. Souvent, la partie réseau est également activée. Donc, souvent, c'est le même niveau de droit qui est activé par défaut. Oui. Est-ce qu'on peut faire du container système avec Docker ? Oui. Oui. Alors, ça n'est pas la ligne du parti, mais ça marche très bien. Si ton premier process, c'est un système D ou des init plus légers, parce qu'il y a des init plus simples, très bien. Tu démarres, notamment, il y a Runit, qui a un certain temps, qui était assez utilisé, qui a un init très léger. Tu démarres ça et puis tu lui dis de démarrer, par exemple, une petite base de données, un FPM et un Apache ou un Nginx. Et puis, du coup, tu as un mini-server web. Et là, ça, ça devient un conteneur système. Donc, oui, oui. Il y a certains logiciels qui même distribuent leur logiciel avec un seul conteneur qui contient plein de processus. Par contre, c'est quand même la façon qui est déconseillée de faire ça. Et ça s'entend quand même. Parce que, par exemple, si on prend la partie gestion du STDout, le but du jeu Docker, c'est de ne pas avoir un syslog, etc. C'est, par exemple, d'envoyer un syslog externe ou d'accéder directement. Et dès qu'on commence à avoir un vrai système, on est un peu embêté. Et on est obligé de se dire, voilà, on a plusieurs processus. Qu'est-ce qu'on capture ? Qu'est-ce qu'on ne capture pas ? Et ce n'est quand même pas la bonne façon de faire. Techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Mais quand même, tous les outils qui sont autour ne sont pas prévus pour faire ça. Tout ce qui est les orchestrateurs, etc. Notamment, ils ne sont pas organisés, on va dire, pour gérer les vrais systèmes. Donc, quand même, ce n'est pas la bonne façon de faire. Mais techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Et notamment, si ton serveur de base de données que tu as mis dans ton petit conteneur web, là, crash, à moins que tu aies dans le conteneur quelque chose qui va faire la supervision et le relancer, ce qui, avec un init simple, n'est pas le cas, souvent, du coup, tu ne le sauras pas, ton système va dysfonctionner, etc. Alors que si tu as un conteneur qui ne fait que la base de données et que tu as un système qui surveille ça, à partir du moment où le process 1, le PID 1, s'arrête, du coup, le conteneur meurt, il est détecté comme étant défaillant, il y en a un qui est relancé, etc. Donc, ça veut dire que si tu veux faire un vrai conteneur système, il faut recréer à l'intérieur tout un ensemble de choses, le syslog, la supervision, etc. Et ça devient complexe. Mais du coup, dans ces cas-là, effectivement, c'est un moyen presque de packaging Docker pour packager des systèmes complets et tu les installes, tu les démarres et ça fonctionne. Alors, regardons un peu... Oui, pardon, je n'ai pas vu, pardon. Alors, la question, c'est est-ce qu'à partir du moment où j'ai plus d'un processus dans le conteneur, il y en a au moins un qui est système ? Il n'y a pas de notion de processus système ou non système. C'est juste une question de responsabilité. C'est une petite étiquette qu'on met mentalement en système ou applicatif. Mais oui, pour démarrer plusieurs processus, il faut qu'il y en ait, en fait, un qui démarre le ou les autres. Et c'est ce qu'on appelle ce processus d'init. Donc, ça peut être système D, 6V init, runit ou d'autres. Mais effectivement, il en faut un. Et comme c'est le premier qui démarre, il a le PID 1 et ensuite, il va en démarrer d'autres qui, dans l'arbre de processus, seront ses enfants. Mais du coup, on se retrouve avec une chaîne classique. Et de fait, c'est un schéma dit système, mais il n'y a pas de notion de processus système ou applicatif. C'est purement mental comme représentation. On recrée un arbre, alors que quand il n'y en a qu'un seul, c'est un arbre avec juste une racine, une branche. Donc, LXC. LXC, ça va être plutôt des conteneurs système dans l'usage. On a dit, Docker, c'est plutôt des conteneurs applicatifs dans l'usage. Alors, LXC va plutôt être utilisé, a plutôt été utilisé de cette manière-là. LXC, ça veut dire, donc, Linux Container. Et c'est, évidemment, un système qui utilise les C-Group, les namespaces, où il y a d'autres aspects qu'on n'a pas abordés aussi, mais là, c'est le principal. Et c'est finalement un système vraiment facile à manipuler. On va vous montrer comment on peut le faire très simplement. Là, on va le faire pour de vrai. Je vais basculer. Donc là, on est sur une DBN9. Pas préparée particulièrement, à part, du coup, l'installation qu'on a vue, qui est apt-get install LXC. On va se limiter à ça. Et donc là, j'ai une commande qui va me permettre de créer un conteneur que j'appelle bar et qui va aller télécharger son système. Alors, voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc la distribution, donc là, en fait, on a une liste de distributions possibles. Donc là, on a choisi, en fait, la distribution template qui, en fait, va nous donner le choix entre plein de distributions possibles. Le template, c'est Download, justement, qui nous donne le choix d'aller télécharger des trucs. Donc, par exemple, si on fait une distribution Debian, on va créer une release stretch et c'est une architecture AMD64. Voilà. Là, du coup, ça passe par le réseau. Il y a un serveur d'images qui est sur linuscontener.org. Donc là, il est en train de télécharger le truc. On va voir si ça va suffisamment rapidement. On a le cache à expirer. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, il va nous montrer ce qu'il fait. Je vais juste faire un petit ping. Alors, c'est... Pour moi, c'est l'équipe LXC qui gère justement un certain nombre d'images. Notamment, on verra après, LXC et LXD, c'est la même équipe qui gère le site linuxcontener.org. Et c'est eux qui gèrent les images. Après, je ne saurais pas dire plus en détail. Notamment, il y a beaucoup d'images. Il ne me semble pas notamment que sur Debian, notamment, on gère des images en collaboration avec eux. Donc là, il a fini de faire son installation. Si je fais LXC LS, comme Docker LS, on a la liste et ces barres que j'ai créées. Donc, si je fais ensuite LX... Alors, LXC... start... C'est aussi l'avantage d'être sur des conteneurs. On ne lui réserve pas forcément par défaut. Ça n'occupe pas un certain nombre de mémoires. Donc là, je suis rentré dans le conteneur. Je me suis rattaché au conteneur. Ça m'a lancé un process bash. Et donc, je ne sais pas... Tu peux faire un 4 à Debian Release. Tu peux regarder ces process. Donc là, on voit que dans ce contexte-là, il y a un système D. Voilà. On voit que le PID 1, c'est bien l'init qui lance ensuite système D, etc. Tu m'as dit... Et c'est Debian Release. Voilà. De Release, tu le prends ? Non, non. De version. Voilà. Et du coup, là, on est dans le conteneur, tout simplement. Si je trouvais qu'on est dans le conteneur, retourne dedans, tu peux faire un RM-RF. Oui. Donc là, je m'attache. RM-RF. Je suis bien root. Slash étoile. T'es sûr que tu étais dans le conteneur ? J'espère. Voilà. Et donc là, le système, il n'est pas en bon état. Il commande notre Fand, L.S., etc. Voilà. Mais je sors de ma machine. L.S. C'est vraiment très simple d'avoir un... Notamment pour toutes les images qui sont proposées par défaut, d'avoir en quelques secondes un système secondaire pour faire des thèses, de la compilation, etc. Ou autre. Là, c'est ce qu'on a fait. Voilà. C'est ce qu'on a fait là. Exact. Également ce qu'on a fait au niveau du conteneur. Voilà. Un point important, c'est qu'on peut avoir aussi une vraie console. Enfin, une vraie console. Façon de parler. On peut avoir une invite de login en utilisant la commande LXC console qui nous demande du coup date login et date mot de passe. Ça peut être intéressant dans certains cas. Là, par exemple, ça montre qu'on peut créer des snapshots. Donc, très simplement, on peut arrêter... Alors, LXC, dans cet état-là, on ne peut faire que des snapshots à froid. C'est une certaine limitation, mais ça fonctionne bien. On fait un snapshot. Bon, là, c'est la machine fou. Et donc, ça va, en fait, créer... Donc là, le varlib LXC, etc., c'est sur le file system de la machine hôte. Et en fait, ça va créer une copie du file system du conteneur. Ça va le mettre là-dedans. On peut faire un DU dessus, etc. Et donc, on peut interroger LXC sur la liste des snapshots. On voit qu'on en a plusieurs. Et on peut restaurer, sur name, le snap 1, par exemple, si on a fait, là, par exemple, si j'avais fait le snapshot, j'aurais pu, avant de faire mon rmrf slash étoile, revenir après à l'état, redémarrer le conteneur en, on va dire, en une seconde ou une seconde et demie. Et c'était fait. Alors là, ça, on va le remontrer également parce que c'est assez parlant. On peut limiter à chaud les ressources. comme le CPU ou la mémoire. Alors attention, le CPU, c'est... On peut... Un truc facile à faire, c'est de limiter quand on a maintenant souvent plusieurs cœurs sur un CPU, on peut utiliser un seul cœur. C'est plus compliqué de limiter l'utilisation du CPU. On va plus limiter un usage... Je refais un parce que du coup, l'autre, il est un peu pas en forme. Ah oui, c'est vrai. Je peux en faire un seed, par exemple. Là, ça va aller plus vite puisqu'on a un cache local. Sauf qu'on a changé de distribution. Ouais, mais du coup, on va atteindre ici. Donc on va faire... Elix et attache. Non, je n'ai pas démarré, pardon. Voilà. Et en fait, je vais faire... Je peux le faire en bas. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un watch de la commande free. Donc là, on voit, en haut à droite, qu'on a à peu près 8 gigas de RAM disponibles. Et si je viens là... Donc, la commande... Donc, LXC, c'est groupe. Et en fait, on va limiter la mémoire que le conteneur peut utiliser à 4 gigas, par exemple. Voilà. Donc là, je vais le faire aller plus vite, le watch. 0.5. Donc là, toutes les demi-secondes, on voit la mémoire qui évolue en haut à droite. Je vais valider la commande en bas. Voilà. Ça y est, on est passé à 4. C'est à chaud. Alors évidemment, si on avait une base de données qui consommait les 8 gigas de RAM, si on la limite à 4, elle ne va pas aimer. Mais en tout cas, on peut faire ce genre d'opération. Et je vais lui mettre 1024 gigas de RAM. Évidemment, je n'ai pas un teradram. Et c'est remonté au maximum que ça pouvait. Donc, on peut faire jouer ça. Il y a des dizaines de paramètres possibles sur la limitation au niveau des C-groupes. Que ce soit sur l'affectation des CPU, sur la bande passante, sur la RAM, sur les accès au file system, etc. Et la plupart est directement manipulable avec les commandes LX et C-groupes. Voilà. Et on peut faire varier ça très, très facilement. Ce qu'on peut regarder maintenant, juste après, c'est la liste des process. Oui. Exactement. Donc là, on est sur la machine haute. On n'est pas dans le conteneur. Tout à l'heure, on a fait le PSAX dans le conteneur. On a vu qu'il y avait un init, un système D, etc. Là, on est sur la machine haute. Et donc, on voit qu'on a le premier init ici. Et on en a bizarrement un autre qui n'a pas le PID 1. Forcément, il ne peut y en avoir qu'un seul au sein d'un même namespace. Mais on voit là son vrai PID. Par contre, si on rentre à l'intérieur du process, on ne verra que le deuxième. Et celui-là aura, lui, le PID 1. Et donc, on voit qu'on a deux journal D, deux login D, deux... Non, pas le network. Parce que là, dans ce cas-là, on n'avait pas dû le partager. Et on a deux process des bus, etc. Donc, on voit bien tout ce qu'il y a dans le... On voit bien que c'est juste des processus qui sont isolés entre eux. On l'a un peu brossé rapidement tout à l'heure. Mais si on revient sur le stockage, encore oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. On peut faire du stockage en mode directory. C'est-à-dire que le conteneur, s'il a accès par les namespaces au file system de l'hôte, il peut aller écrire, lire, librement, etc. Donc, on peut facilement faire ces montages-là. Ça, c'est le stockage par défaut. On reste dans le cas de LXC. Le stockage par défaut, c'est en stockage dire. Donc, on accède directement au fichier. Mais on peut aussi utiliser, comme je disais tout à l'heure, du LVM en mettant un volume logique par conteneur. Et notamment, d'ailleurs, LXC, on lui dit juste qu'on veut utiliser LVM et il va créer lui-même les volumes logiques, etc. On n'a pas besoin de manipuler. On peut utiliser aussi des file systems plus modernes, on va dire, comme ButterFS ou ZFS. Et il va exploiter, du coup, il a une connaissance et il va exploiter ça, notamment, par exemple, pour gérer les snapshots. Par défaut, si on fait des snapshots en mode dire, en fait, il va prendre le dire, il va copier, faire un tarp, compresser. Mais du coup, il va utiliser les fonctionnalités de snapshots de ButterFS ou ZFS. Et on peut aussi utiliser des partitions dédiées avec loop. Et très intéressant, on peut aussi utiliser RBD. RBD, c'est pour faire du stockage en mode block device avec Ceph, par exemple. Et ça, c'est très pratique parce qu'on va accéder directement au bloc. On n'a pas besoin de faire des points de montage ou des choses comme ça. Et pareil, ça s'est créé les choses au niveau de Ceph. On va parler de LXD. Alors, qui connaît LXD ? Ok, un petit caf. Du coup, LXD, comme je disais tout à l'heure, c'est les mêmes développeurs que LXC. Et ce que ça rajoute notamment, c'est, en fait, c'est un démon en Go qui permet d'avoir une API. C'est après, même si tu fais après. Et qui permet d'avoir des fonctionnalités plus avancées. Donc, c'est en gros, là, comme on l'a vu, LXC, c'est vraiment, c'est simple, c'est basique. Et LXD, ça va apporter des fonctionnalités plus avancées. Et simplement, LXD, ça appuie véritablement sur LXC, notamment sur la Lib LXC. Et c'est beaucoup plus récent. Et l'idée, c'est de simplifier les interfaces utilisateurs. les commandes que j'ai saisies tout à l'heure, elles existent dans des versions beaucoup plus simples avec aussi des choix. On va faire une petite démo aussi rapide. Et ça, effectivement, tu l'as dit, démo en Go avec API Res, donc là, on va retrouver ce qu'on a aussi dans d'autres systèmes. Par défaut, LXD démarre en mode non privilégié. Par exemple, c'est pour montrer qu'il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, qui sont plus orientés pour avoir une utilisation en mode utilisateur. Alors après, attention, ça ne veut pas dire que LXC n'est pas sécurisé. Ça veut juste dire que LXC, au départ, n'avait pas pris en considération toutes les bonnes pratiques, il y avait moins de recul sur ces choses-là, et démarré en mode ultra simple, et donc, il y a des choix qui n'étaient pas bons dans une optique de sécurisation, vraiment d'isolation, etc. Et pour rester extrêmement compatible, LXC a gardé son comportement par défaut. Par contre, LXD, qui s'appuie complètement sur LXC, s'est permis de s'affranchir de certaines nécessités de rétrocompatibilité, et du coup, propose une situation lorsqu'on lance le conteneur qui est tout de suite beaucoup plus orienté, sécurisé, beaucoup plus robuste, beaucoup plus fermé. Et pour être bien clair, avec LXC, il suffit de changer l'option et on démarre en mode non-privilégié. C'est qu'une histoire de configuration. Ce que permet LXD, c'est qu'il permet en fait, de faire, il y a des démons, un démon qui tourne en go, et on peut gérer ça sur plusieurs machines. Donc, notamment, les fonctionnalités des fonctionnalités de transfert de conteneurs d'une machine à une autre. Du coup, ça donne un certain nombre de possibilités. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite démo, et notamment, c'est assez cool, parce que si vous allez sur le site Linux Conteneurs, en fait, vous avez la possibilité de finalement lancer des conteneurs LXD, même directement dans un navigateur. Donc, il se connecte sur un serveur distant. Je crois qu'il y a une vingtaine de 32 sessions disponibles. Donc là, il nous a démarré directement. Alors, on ne peut pas super facilement augmenter la taille de ça. Un petit peu quand même. On va avoir le même type de commande qu'on a, mais c'est pour montrer un petit peu la différence avec la démo précédente. Est-ce qu'on voit bien ? Bon, LXList, pour l'instant, on fait... Il n'y a rien d'utilisé. Ce qu'on peut faire, donc la syntaxe est un petit peu différente. Alors, on voit que c'est la commande LXD toute seule et pas LXD, alors que tout à l'heure, c'était LXD- tiré, ce qu'on voulait faire. Donc, ça peut être un tout petit peu perturbant quand on bascule de l'un à l'autre, mais voilà. Et là, on refait la création du coup d'une image. Là, on choisit, pour remettre un peu de piment, on va choisir une Ubuntu. Donc là, on est connecté à un serveur distant, donc c'est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas où ils mettaient la vitesse, mais normalement, du coup, on ne passe pas directement par la connexion. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut refaire un LXD, on a accès au LXList. Donc là, on voit que l'affichage est, on va dire, un peu plus convivial. Si on reste en console sur cette partie-là. Et on peut faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait avant, mais avec des commandes qui sont à peu près, on peut lancer rentrer dans le conteneur, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Regarder, bien sûr, le serveur, la mémoire qui est allouée. On n'a pas des masses. On n'a pas des masses. On peut... On ne va pas refaire la même chose, par exemple, de tout effacer. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on pourrait faire un... Alors, est-ce qu'on a du réseau là-dedans ? Il a grandi la fenêtre. Donc, il a l'air d'avoir du réseau. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est faire, du coup, montrer peut-être un snapshot de ce qu'on n'a pas fait juste avant. C'est très simple. On peut lui dire, en gros, fais-moi un snapshot de fou et on va l'appeler S0. C'est à peu près ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le Welfi qu'on a là, c'est un conteneur. Forcément, Linux Container ne nous a pas mis un accès root sur un serveur physique. C'est un conteneur dans lequel on a créé un ou plusieurs conteneurs. Comme on a vu hier, et déjà, il n'y a pas de limite. Enfin, il n'y a pas de limite dans la pratique. Il y en a forcément, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de perte de performance. Tout ça, on peut mettre des conteneurs dans les conteneurs. Je retourne dans mon conteneur. Je fais comme toi. Moi, j'ai fait un snapshot avant. Ok. J'efface. On va effacer pareil. Mon punition. Donc là, il ne doit pas être très en forme. Ls.nat. Et si je sors, c'est le même principe, mais par exemple, je peux faire un LXC restore de fou. Et je lui dis 0. Ok. et je retourne dans mon conteneur. Là, du coup, hop, il y a nouveau fonctionnel. du coup, on voit bien que LXD, au final, c'est en gros un LXC plus avancé avec un certain nombre de fonctionnalités. Modernisé, même. Modernisé. Un peu dépoussiéré. Donc, démo LXD, on a fait. Et si on parlait un peu de Docker ? On va aller un peu rapidement, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de discussions autour de Docker dans cette salle depuis hier. Du coup, ça fait le buzz depuis quelques années. Au départ, Docker, ça utilisait en fait la libconteneur. Non, LXC, au départ, c'était vraiment LXC. Oui, ça utilisait LXC. Donc, c'était finalement basé sur LXC. Donc, c'était finalement un petit peu pareil, une sorte de LXC sous stéroïde, on pourrait dire, presque. Et voilà. Comme différence, c'est ce qu'on a dit un petit peu, c'est que le principe, généralement, c'est d'avoir des conteneurs applicatifs et non pas des conteneurs systèmes comme LXC. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Docker ? Ça tourne sous Linux. Alors, tu disais, c'était basé initialement sur LXC et sauf qu'au bout d'un moment, ils sont affranchis d'LXC, ils ont écrit la libconteneur qui est un peu leur implémentation de la manière de piloter tout ça. Et ça a même évolué en conteneur D et toutes ces choses-là maintenant sont libérées et ce sont les éléments spécifiques de Docker. Il y a finalement pas mal de choses qui ont été réécrites au fur et à mesure pour être plus près de ce que l'équipe de Docker voulait faire mais on est vraiment sur un héritage avec LXC. Tout ça, ça reste de la manipulation finalement des namespaces et des cgroupes comme la présentation d'hier l'a bien montré. Alors, Docker a quand même des fonctionnalités beaucoup plus avancées que ce qu'on a vu juste avant et la fonctionnalité vraiment marquante, c'est, alors, il y a un démon, un runtime en Go avec une API REST mais ça, finalement, on va dire comme LXD. Mais un des points, je dirais, un des points clés, un des points importants, c'est la gestion des images. On a vu avec LXC, LXD avant, on peut télécharger un certain nombre d'images, on peut faire un certain nombre de choix, on peut même avec LXD toucher sa propre image vers un serveur mais avec Docker, c'est vraiment une gestion des images qui est beaucoup, beaucoup plus avancée comme on va regarder un petit peu sur le principe. Le premier point qui est vraiment très intéressant, c'est le principe d'avoir un Dockerfile. le Dockerfile, en fait, c'est d'une certaine façon le fichier source du conteneur. Le principe ne va pas être de, on installe une Debian ou une Ubuntu et puis on fait un certain nombre de manipulations dedans ou autre. Le principe est que souvent, on va dériver d'une distribution existante mais on va écrire avec, en shell, on va écrire un certain nombre de commandes qui vont nous construire des images qu'on va ensuite pouvoir instancier et même instancier autant de fois qu'on veut. Le principe, une fois qu'on a ces images, qu'on peut créer en local, c'est qu'on peut les pousser vers ce qu'on appelle un registri et notamment le registri principal de Docker, c'est ce qu'on appelle Docker Hub, mais on peut avoir, n'importe qui peut avoir son propre registri et c'est très facile à utiliser. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'orchestration ? Je pense que ça, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, on a un exemple de Dockerfile par exemple. Donc là, on voit qu'on part d'une Debian Stretch et on va créer des variables d'environnement qui vont nous être utiles. On va par exemple faire l'update et l'install de Apache 2 et puis on va spécifier encore quelques autres variables d'environnement. On va dire qu'on va exposer le port 80 et on va finalement démarrer Apache en mode, non pas en mode démon mais en mode premier niveau justement pour pas qu'il y ait de notion de fork et de perte du premier PID. Et là, on a un serveur web qui fait tourner Apache en fait dans un conteneur. Ça, c'est un Dockerfile qui marche. On peut builder, qu'on peut lancer et notamment si on veut avoir un Apache, ce qu'on peut faire c'est récupérer une image d'Apache mais on peut aussi ce qui est même conseillé de faire c'est de re-builder ses propres images parce que comme ça on voit ce que ça fait et c'est quand même assez transparent sur le mode de fonctionnement. Si tu reviens juste avant, du coup là on a le cas où il y a un certain nombre d'images donc on peut faire comme ce qu'on a fait avec Elixé là c'est l'image par défaut de Debian Stretch donc de la même façon il va télécharger l'image par contre du coup là où il y a une gestion plus avancée c'est qu'on va voir les images qui sont stockées en local et ensuite on va pouvoir instancier ces images il y a un niveau supplémentaire par rapport à Elixé où en fait l'image on va avoir un repository d'images locales qu'on aura à télécharger et ensuite on pourra les instancier donc si on fait un docker ps on voit notamment que l'image par défaut de Debian Stretch ne fait pas tourner de démon et du coup s'arrête tout de suite alors là dans l'exemple probablement on a dû lancer un exec bash qu'on a quitté et du coup ça ressemble notamment à un chroot où sur le principe c'est juste un système alors ça par contre il faut aussi être bien clair on dit que c'est des conteneurs applicatifs parce qu'on fait tourner juste une application ou un démon mais il reste que pour que l'application fonctionne il y a quand même tout un système qui est dedans il y a une IPC enfin dans les cas il y a une IPC etc ou autre il ne faut pas perdre de vue que dans les deux cas on a quand même un système complet des fois on simplifie en disant bah oui c'est simple installe un docker ça tourne dedans etc ok si on fait tourner 5 docker on fait tourner sur le principe il y a 5 petits systèmes qui s'installent sur lequel ça pose des questions c'est notamment vrai c'est notamment vrai si on voulait faire tourner autre chose que l'OS qui est sur la machine haute forcément on a besoin de l'ensemble des bibliothèques qui permet que les paquets qu'on va installer le Apache là si c'était une CentOS et qu'on avait fait je ne sais pas un human style Apache 2 il y a un ensemble de choses de dépendance qui vont avec et effectivement tout ça se retrouve dans le conteneur et plus il y a de dépendance et plus il y a de choses plus le conteneur est effectivement gros pour la partie réseau alors ça du coup on en a parlé un petit peu rapidement mais c'est quand même important à voir donc par défaut on est dans le mode et on peut préciser dans l'option de Docker Run Network Bridge c'est le mode par défaut et du coup quand on est en mode bridge et qu'on veut faire un mapping comme on a vu tout à l'heure avec IPtable pour qu'il crée une redirection directement vers le conteneur quand on fait juste le expose de 80 ou le expose 9000 il faudra qu'on crée du coup un mapping qui en fait finalement sera une règle nat entre le port par exemple 9000 au port 80 ou 9000 vers le port 9000 donc ça c'est assez classique mais on peut utiliser ça c'est pas par défaut mais on peut utiliser le moins moins network host comme ça on se prend pas du tout la tête avec le réseau alors évidemment ça a des d'un point de vue ça a un certain nombre de limites mais on peut le faire et dans certains cas ça peut avoir un avantage de simplification et on peut aussi ne pas avoir de réseau pour aller plus loin avec Docker mais là on va pas s'attarder parce qu'à la fois c'est un sujet assez vaste mais du coup comme on réserve les Docker à des Docker applicatifs où on fait tourner un seul démon le principe c'est que souvent on a besoin de faire tourner plusieurs conteneurs donc on peut utiliser notamment le format Docker Compose qui permet c'est combien le temps je vois pas on a 5 minutes 5 minutes qui permet en fait de faire tourner un ensemble de conteneurs différents et d'avoir une stack par exemple où on va avoir du Nginx du FPM etc et en gros le Docker Compose va être la description de ces différents conteneurs comme le principe c'est d'avoir pas mal de conteneurs là dessus on va finalement avoir un certain nombre de systèmes et on va souvent être confronté à la nécessité de devoir orchestrer tout ça donc on a une solution qui est maintenant quasiment intégrée à Docker qui est Docker Swarm qui permet en fait de gérer l'orchestration sur plusieurs machines et ce qui est de plus en plus courant c'est d'utiliser Kubernetes qui du coup devient presque un standard parce que du coup les différents fournisseurs de cloud on va dire comme Amazon et Google Cloud etc ou autres souvent fournissent une interface Kubernetes pour lancer les différents conteneurs voilà on va pas on va pas s'attarder là dessus on va passer rapidement sur un certain nombre de surcouches qu'on peut avoir au système de conteneurs on va avoir par exemple LibVirt sous Linux qui est très pratique LibVirt c'est un démon qui va permettre de faire la gestion d'hyperviseurs assez variée ça c'est géré du LXC évidemment mais aussi des systèmes de virtualisation plus classiques il y a pas mal de bindings sur différents langages donc c'est pratique pour piloter de la virtualisation enfin de la virtualisation ou des conteneurs avec LibVirt il y a aussi une interface graphique et des lignes de commande on a aussi Proxmox qui est une distrib spécialisée qui est basée sur Debian qui est souvent ce qui est proposé par les hébergeurs quand on veut une distrib type cloud en fait on a une interface graphique en mode web et on va démarrer ses conteneurs on va faire ses snapshots ou ses backups etc c'est assez facile à utiliser et il y a aussi une API REST pour le piloter on a également Vagrant qui est un outil qui sert à automatiser la gestion de VM qui supporte également plusieurs fournisseurs dont VirtualBox par défaut mais aussi VMware, LXC LibVirt et compagnie c'est très orienté développeur et c'est également ça facilite le provisionnement avec Ansible on l'utilise pas mal par exemple pour faire des environnements de test temporaires etc voilà quelques surcouches et enfin une petite considération rapide sur la question de la sécurité donc comme on a dit les conteneurs accèdent directement au kernel avec des limites mais accèdent au kernel s'il y a des bugs dans le kernel ou dans ces systèmes d'isolation ou s'il y a des failles ou quoi tout ce qui se passe dans les conteneurs il est sujet donc si on pense qu'on vous fait tourner des processus extrêmement bien isolés dans un système et qu'il y a des failles il peut y avoir de la sortie de conteneurs et du coup il faut être assez vigilant à ça dans certains cas il vaut mieux préférer la virtualisation pardon j'ai mal nous en tant qu'hébergeur par exemple on ne va pas utiliser différents clients on ne va pas les mettre dans différents conteneurs sur la même machine et dernier point quand même sur la partie sécurité c'est le fait de se méfier des images et c'est ce que je disais tout à l'heure notamment de les reconstruire en local mais du coup il faut préférer évidemment les images officielles et ne pas hésiter à lire le Dockerfile et notamment à le recompiler pour faire tourner son propre build de Docker voilà et enfin utiliser au maximum au plus on a de problématiques de sécurité dans ce qu'on veut faire tourner dans les conteneurs au plus il faut s'intéresser aux choses comme les seccompt les capabilities et autres pour limiter le plus ce que les processus peuvent faire forcément voilà on essaie de faire une petite conclusion oui donc au final les conteneurs donc c'est plus léger performant et plus simple que des machines virtuelles et l'usage vraiment on a de l'usage très basique à la plateforme complète avec du Docker par exemple Kubernetes mais du coup on a vraiment toute la panoplie du plus simple au plus complexe et quand on a besoin de très simple du coup LXC ça peut être un très bon choix pour faire des opérations effectivement assez basiques et oui oui non c'est ça je te laisse la phrase voilà et ce qu'il faut rappeler c'est que les conteneurs c'est une histoire qui est déjà un peu ancienne les racines de ça remontent jusqu'à la fin des années 70 et pour autant c'est pas quelque chose qui est ancien et qui a été oublié c'est quelque chose qu'on continue c'est une histoire qui continue de s'écrire voilà donc avec les produits maintenant très connus comme Docker et qui continue donc de s'écrire et voilà assez enthousiasmant pour la suite voilà merci je pense qu'on a mangé tout le temps des questions donc voilà dans le couloir si besoin voilà merci beaucoup merci merci Sous-titrage FR ?